Cette courte vidéo va avoir pour objectif de découvrir le module MATH de LibreOffice. Le module MATH qui va nous permettre d'insérer des formules dans un texte. Voici un texte qui est débarré et je vais maintenant ajouter une formule. Pour cela, je vais donc ouvrir le module MATH. Une première méthode serait de cliquer sur Insertion, Objet, puis Formule. Nous avons maintenant le module MATH qui est ouvert, avec toujours ici la zone de texte, un changé pour l'instant, sauf qu'il y a un petit rectangle qui matérialise l'endroit où la formule que nous allons écrire va s'insérer. Nous avons dans le bas de l'écran la zone ou la fenêtre de commande qui sera la partie la plus fondamentale du module pour nous. Et nous avons à gauche ici la fenêtre des éléments que nous allons utiliser intensivement au début et puis que nous apprendrons à abandonner. Donc ici, une formule, je vous propose cette formule que vous connaissez sans doute, E égale mc². Voilà. Ce n'est pas très impressionnant, on aurait pu écrire la formule directement ici, mais remarquez que le module MATH nous empêche de faire des bêtises typographiques. Donc si j'insère un nombre inconsidéré d'espace à cet endroit-là, il ne se répercute pas dans la formule. Donc le module MATH s'occupe de la présentation, de réaliser une présentation efficace des différents éléments de la formule que j'écris. Pour quitter le module MATH, simplement, je clique dans la zone de texte. Je vous montre maintenant une deuxième façon de démarrer le module MATH. Donc pour cela, je me prépare à écrire une deuxième formule. Et ce que nous allons faire, c'est ajouter un bouton à la barre d'outils pour aller un peu plus vite que d'aller chercher à la souris le menu insertion, puis objet, et puis formule. Donc pour ajouter un bouton dans la barre d'outils, je fais un clic droit n'importe où dans une barre d'outils et je prends la commande personnaliser la barre d'outils. Je me propose de personnaliser la barre d'outils principale, la barre d'outils appelée standard, c'est celle qui est la première en haut de l'écran d'habitude. Et je vous propose d'ajouter un bouton qui va nous permettre d'insérer une formule. Donc pour cela, je suis dans cette barre d'outils standard et je clique sur ajouter une commande. Je vais chercher dans les commandes insérées, la commande pour les formules. Alors attention, il y en a deux. Celle qui nous intéresse, c'est celle qui est présentée avec une racine. L'autre formule est la possibilité de créer des formules qui réalisent des calculs, un peu comme dans le tableur. Cela ne nous intéresse pas ici. Ce que nous voulons, c'est les formules. Donc je clique sur ajouter. Et je peux fermer cette fenêtre. Le bouton pour les formules s'est effectivement ajouté. Vous n'avez peut-être pas bien vu, mais il s'est ajouté en début de barre d'outils. On peut déplacer le bouton à un autre endroit qui nous convient mieux. Alors soit en utilisant les flèches pour monter et descendre, soit simplement en empoignant le bouton et en le faisant bouger jusqu'à l'endroit qui nous intéresse. Donc par exemple, là. Voilà. Le bouton est maintenant à sa place, tout à fait à droite. Je peux cliquer sur OK. Et si je souhaite insérer une nouvelle formule, je peux maintenant utiliser le bouton. Je ne vais pas insérer de formule pour l'instant. Donc je reclique dans le texte. Je vais supprimer ce petit rectangle qui matérialise une formule vide, donc qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Et je vous montre une troisième méthode pour démarrer le module mat. Méthode beaucoup plus efficace que les deux autres, puisqu'il ne demande pas d'utiliser la souris, ce qui est toujours une perte de temps. Ce que je vais faire, c'est aller chercher, aller ouvrir le menu insertion, et aller chercher objet, puis formule, sans toucher à la souris. Alors pour cela, le menu insertion, on l'active en frappant la touche ALT. Je conserve la touche ALT enfoncée, et vous voyez qu'un petit soulignement s'est mis sous le I de insertion. Donc je vais faire ALT I, puisque je le suis invité, alors que pour format, ce serait ALT T, et pour style, ce serait ALT S. Je fais ALT I, puis la lettre suivante à frapper, pour objet, vous voyez que le J de objet est mis en évidence en soulignement, je vais donc écrire la lettre J. Puis, en principe, je devrais maintenant écrire la lettre F, mais il se fait que dans la version de LibreOffice que j'utilise, la fonction est un petit peu déficiente, et si je frappe F, tout ce qui arrive, c'est que je ferme le menu. Alors je vais simplement, avec la flèche à droite du clavier, aller sur Formule et frapper Enter. Et voici mon module mat, qui est ouvert. Je vais le faire maintenant à vitesse normale, donc je ne décompose plus le mouvement, je fais ALT I, J, flèche, Enter, et vous voyez à quelle vitesse j'ouvre le module mat. Donc je vous recommande cette dernière méthode, la plus rapide, pour ouvrir le module, et pour commencer à écrire des formules. Merci. Merci. Merci.